Ils sont en tout 786 à démarrer lundi prochain leur nouvelle vie. Répartis dans les 8 départements de l'académie, ils débutent dans la carrière comme stagiaires. Pour beaucoup, l'enthousiasme et l'inquiétude se mélangent. Un peu dans l'inconnu même si on sera suivi. Et après il y a un peu d'excitation aussi de commencer dans la vie professionnelle. On se sent pris, on s'est préparé tout au long de l'année dernière et tout au long de notre cursus universitaire. Donc ça a fait plaisir de pouvoir commencer à travailler déjà et on verra ce que ça donne sur le monde. Depuis plus de 10 ans, le nombre d'enseignants connaît une baisse importante, surtout dans le secondaire. Des salaires bas, une profession qui se sent de moins en moins respectée. C'est pourtant ce métier qu'a choisi Hélène André après une première carrière dans un laboratoire de physique. Pas un métier compliqué, oui. J'ai des copines qui sont déjà professeurs des écoles, qui se sont questionnées sur ma réorientation. Mais oui, compliqué mais intéressant. Élever des enfants, les amener vers la connaissance, leur faire découvrir des choses. Voilà, la base du métier, je crois. Un peu d'appréhension, la crainte de mal faire. A leur première rentrée, les professeurs ressemblent aux élèves. Mais il y a beaucoup de motivation. Je suis très impatiente, j'ai vraiment hâte d'être devant mes classes. Après, évidemment, il y a de l'excitation, mais je dirais que c'est plus de l'adrénaline que d'une véritable angoisse. Oui, je pense qu'on en a tous. Peur de ne pas être un bon enseignant, peur de ne pas arriver à transmettre aux élèves. Voilà, crier des ratés. Et en même temps, je me dis qu'il faut aussi qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes, parce qu'il y en aura sûrement et qu'on va apprendre les premières années de boulot. De toute façon, je pense que ça aide beaucoup d'apprentissage. Cet apprentissage commencera le 3 septembre. D'ici là, tous les stagiaires vont découvrir leurs locaux et leurs collègues en fin de semaine.